Pierre Palmade est actuellement dans un état de santé préoccupant, après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral à l'hôpital de Villejuif, où il était en résidence surveillé depuis sa mise en examen. Dans ce contexte difficile, le frère de l'humoriste a émis des propos particulièrement étranges, allégant la responsabilité de l'État dans cette affaire. D'après les informations relayées par BFM TV, l'humoriste Pierre Palmade a été transporté en urgence à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre où il a été admis en soir intensif pour une nuit. Il a ensuite été transféré dans une chambre individuelle du service de soins neurovasculaires. Selon la même source, les professionnels de santé ont dû procéder à la désactivation de son bracelet électronique afin de lui prodiguer les soins nécessaires. Il semblerait également qu'il fasse l'objet d'une surveillance policière en ce moment. Selon les dernières informations disponibles, l'humoriste âgé de 54 ans aurait été transféré du service des soins intensifs. Cependant, son état de santé demeure incertain et pourrait potentiellement affecter la décision que doit rendre la Cour d'appel de Paris le lundi 27 février prochain. En effet, le parquet de Melun a interjeté appel de la décision de mise en résidence surveillée de l'humoriste et demande son placement en détention provisoire. La famille de Pierre Palmade, en particulier son frère, avance que l'État et le système judiciaire portent une part de responsabilité aussi importante que lui-même dans cette affaire de conduite en état d'ivresse, ayant causé un accident impliquant quatre victimes. Si le passé ne peut être modifié, il est crucial de souligner que la sécurité routière est l'affaire de chacun et que la boucle de la ceinture de sécurité ne constitue qu'un des éléments importants à prendre en compte sur la route. Sous-titrage ST' 501